Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le boucou de tous mes achats réalisés tout au long du mois de mars. Un mois, je ne vais pas me chercher d'excuses, un mois qui est malgré tout resté raisonnable par rapport à moi. Je peux déjà vous dire que le mois d'avril, je pense qu'il ne le sera pas du tout en termes d'achats livresques, puisque je conviens à faire quelques brocantes si le temps est avec moi et j'ai en plus une grosse grosse bourse aux livres que je fais deux fois par an. D'ailleurs, elle a lieu deux fois par an et elle a lieu courant du mois d'avril, c'est une bourse aux livres que j'aime beaucoup. Et en plus, ils se sont déplacés, ils sont partis dans un espace beaucoup plus grand que celui où ils étaient avant. Donc, je suis excitée comme une puce avant d'y aller. Bref, donc, mars reste encore relativement raisonnable. Je vous préviens d'avance, avril et je pense que mai également, ça ne sera pas raisonnable du tout, du tout, du tout. Je vais essayer de me contenir, mais vous savez qu'en termes d'achat d'occasion, j'ai un petit peu de mal. Donc, je pense que les deux mois à venir risquent de ne pas être raisonnable du tout. On démarre par les graphiques et au niveau graphique, je me suis plutôt tenue. Il a fallu que je fasse un achat pour ma fille sur Internet. Et vous savez que pour avoir les frais de port gratuits, vous devez avoir, en tout cas si vous achetez des livres, 35 euros d'achat. Donc, j'ai complété par deux graphiques. Suite de séries que je ne trouve pas forcément d'occasion. J'ai pris le tome 4 de Katsu de Mitsuru Adachi. C'est publié chez Nobinobi. C'est une série que j'ai déjà lue il y a longtemps. Mitsuru Adachi, c'est un des mangakas que j'adore. Alors, même si au niveau du dessin, on est sur quelque chose d'assez classique. Et en plus, avec des personnages qui sont aisément reconnaissables par ce fameux style graphique qu'on appelle aux oreilles en forme d'enfort. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout sensibles à ce style graphique. Et puis, là aussi, un autre défaut, c'est que souvent d'une série à l'autre, on a un peu de mal à différencier ces personnages. Il n'empêche que moi, je trouve qu'en termes d'expression des sentiments, des sentiments adolescents, mais pas que, il est extrêmement fort. Voilà, moi, j'adore cet auteur. Voilà, j'ai grandi notamment avec Touch, Théo, la batte de la victoire. Et c'est vraiment un auteur que j'adore. Donc, voilà, 4 sous, je me le procure. Et puis là, du coup, je l'ai pris 9. Je crois que là, vous avez donc 2 tomes en 1, série complète en 8 tomes doubles. Et je crois que c'est aux alentours de 10 euros. Donc, franchement, on est vraiment en plus sur un achat au niveau du prix qui est plutôt pas mal. Là, on n'est pas du tout, du tout dans le même délire. On n'est pas du tout sur les mêmes tarifs non plus, puisque je me suis pris le tome 9 de l'édition Deluxe de Sunken Rock de Boychi. Là, on est à 20 euros. Donc, on n'est pas du tout sur le même délire. Il est encore sous blister. Vous savez que je ne les déblisterise qu'une fois que je vais les lire. Sunken Rock, de la violence, du sexe, des femmes dénudées. Et voilà, du consentement, on n'est pas certain. Des sujets parfois un peu difficiles. Bref, c'est de la guerre de gang. Donc, voilà, vous savez dans quoi vous allez mettre les pieds. Boychi, au niveau du dessin, c'est... Je trouve qu'il a un... Alors, si vous aimez ce style, il est absolument dingue. Il est incroyable. Le papier, c'est du papier glacé. C'est une édition en hardback. Et voilà, il ne me reste plus que 2 tomes pour l'avoir en entier. Et je suis vraiment très contente. Ensuite, je me suis trouvée... Alors, je crois que le reste, c'est que de l'occasion. Non, il y en a peut-être encore un après. Donc, celui-ci, par exemple, j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. C'est très venu de Vengeance, le tome 2 de Kazuo Kamimura. C'est publié chez Canin dans leur collection Sensei. Ce sont des énormes briquettes. Ici, comme son nom l'indique, c'est le tome 2. On va suivre 13 nouvelles histoires de femmes qui veulent se venger des hommes qui leur ont fait du mal. Attention, Kazuo Kamimura, on est sur un style graphique assez Vinted. Je ne sais pas de quand date ces histoires, mais pas d'hier, je pense. Et attention aussi, il ne nous épargne pas forcément beaucoup de choses. On a beaucoup de scènes un peu difficiles. Vous voyez, je tourne les pages et j'ai un petit peu de mal à vous trouver des pages. Voilà. Donc, on n'est pas sur du gore. On est sur des choses parfois un peu suggérées. Pas toujours. Mais voilà, c'est des choses qui sont parfois un peu difficiles sur différents plans, notamment sur le mal que l'on peut faire aux femmes. Voilà. Mais je suis intriguée quand même de découvrir ce qu'il a pu proposer. On a quand même des planches également de toute beauté. Bref, c'est un auteur pareil de manga assez connu et reconnu. Donc, je suis curieuse de découvrir ce qu'il a pu proposer ici. Pour le reste des graphiques, on va être sur du comics avec la fameuse collection Urban Nomad. J'ai trouvé plusieurs sur Vinted. Je me suis trouvé celui-ci. Batman et les Tortues Ninja Amers Pizza. Je ne vais pas vous donner les noms. Ils sont plusieurs. D'ailleurs, c'est un récit complet. Je suis assez fan, vraiment, du style graphique à nouveau. Hyper tramé. J'adore. Je cherche le tome 2 en Ocase. Mais sachant que 9, il est à 5,90. Quand vous le vendez 5 euros sur Vinted, il n'y a pas tellement d'intérêt à l'acheter d'Ocase. On verra bien. Je pense que d'ici quelques temps, je me les prendrai en 9, ce qui me manque. Mais là, je suis vraiment dingue du dessin. Je ne l'ai pas précisé. Un crossover entre Batman et les Tortues Ninja. Je pense que vous avez deviné. Je crois que celui-ci, je l'ai pris 9, il me semble. Oui, c'est ça. Avec un autre que je ne trouvais pas non plus d'Ocase. J'ai fait une commande chez Jiber, notamment, pour me prendre le City Hunter. Un City Hunter, mais vous ne l'avez pas vu parce que je l'ai déjà lu, en fait. Donc, vous le verrez dans un update graphique. Le tome 1 de Planetary, de Warren Ellis et John Cassadet, donc Urban Nomad. Toujours, ça sera une série complète en 3 tomes. C'est une série qui m'intéressait. J'avais commencé à la lire il y a vraiment très, très, très longtemps et ça m'intéressait pas mal. Donc ici, on va suivre des agents. Les agents Wagner, Snow et le Batteur, qui sont archéologues de l'étrange et qui arpentent la planète dans le but de lever le mystère sur une série de phénomènes paranormaux. Voilà, l'histoire me tentait bien et il me semble que j'avais lu quelques chapitres il y a vraiment, il y a maintenant quelques années. Et voilà, ça m'intéressait plutôt pas mal. Donc, je suis contente de l'avoir revenu en Urban Nomad. Vous avez compris qu'en termes de comics, je suis fan de cette collection, clairement. Je me suis pris le tome 4 de Fable de Bill Wingham et Mark Buckingham. C'est le tome 4, celui-ci, pareil, je ne le trouvais pas en Ocase. Bref, j'ai lu les deux premiers tomes que j'ai adoré. Vraiment, ça a été... Vous savez, quand vous lisez un titre comme ça, qui est hyper connu, hyper reconnu, même, vous avez toujours une appréhension. Est-ce que je vais aimer tout ? Et franchement, j'ai adoré. On a lu les deux premiers tomes avec Dorian, M. Cabrick. Réussite à 200%, coup de cœur sur le premier tome. Et j'ai adoré le deuxième tome. Donc, je vais clairement poursuivre cette série. Elle sera complète en 10 volumes. On est ici dans une histoire qui revisite, qui imagine que les contes de fées ont cassé le mur des contes de fées, ont réussi à quitter leur univers et ont atterri dans notre monde à nous. Mais tous ces personnages de contes de fées, ils sont obligés de vivre à côté de nous depuis des décennies, des siècles. Mais, ben voilà, ils sont à la fois restés ce qu'ils sont dans les personnages de contes que vous connaissez, mais en même temps, ils ont évolué pour certains. Certains sont à l'opposé du personnage que vous imaginez. D'autres sont identiques. Vous avez un fil rouge qui suit l'ensemble de l'histoire avec un espèce de grand méchant. Mais vous avez aussi tout un tas de petites histoires entre deux. Franchement, c'est une histoire... Enfin, vraiment, moi, j'ai adoré les deux premiers tomes que j'ai lus. Et je suis vraiment hyper curieuse de découvrir la suite. Alors, c'est un peu compliqué de vous montrer un style graphique parce que, comme il y a parfois plusieurs dessinateurs, ça peut varier. Ça peut varier, mais moi, j'adore découvrir... Alors, on a à la fois des contes de fées, mais à la fois des personnages de la pop culture ou de dites légendes urbaines, ou en tout cas d'autres univers. Pas forcément que les contes de fées qu'on connaît, les petits chaperons rouges, tout ça. Pas que. Il y a vraiment d'autres choses qui se mélangent à ça. On a notamment, par exemple, un loup-garou. Donc voilà, on n'est pas dans le conte de fées, mais on est dans un personnage issu de différentes légendes. Bref, vous avez compris, le délire, c'est excellent. Et moi, je ne peux que vous le recommander. Surtout, à 9,90, c'est donné. Franchement, c'est donné. Pour la qualité du truc, c'est donné. Et les deux derniers que je me suis trouvé, c'est celui-ci, The Dark Knight Returns, de Frank Miller, le Batman, bien évidemment, récit complet. Récit mythique de Frank Miller que je n'ai jamais lu, mais je vais prendre un grand plaisir à découvrir ce titre qui fait partie des comics cultes dans l'univers du comics, toujours avec ce style graphique très, très, très spécifique qui, clairement, m'a fait penser à Watchmen dès que je l'ai vu et je l'ai feuilleté. Je suis vraiment intriguée, vraiment, de découvrir ce qu'il a pu proposer, ici, dans ce titre. Et un autre titre que j'avais zioté et repéré en grand format, donc je suis très contente de le voir arriver. Et voilà, je l'ai pris, j'ai trouvé un occasion aussi. Basket Full of Heads, de Joel et Léo Max. Joel, bien évidemment, le fils de Stephen King. On est ici dans un titre pour lecteurs avertis puisqu'on va suivre une jeune femme, June Branch, qui vit une vie tranquille jusqu'au jour où quatre criminels s'échappent de prison et enlèvent son petit ami Liam. Voilà, je n'en dirai rien de plus. Les planches, assez classique, voilà, plutôt sympathique. Mais je suis curieuse de découvrir ce qu'a pu proposer Joel dans cette histoire, sachant qu'il a quand même participé à pas mal de comics, c'est un grand lecteur de comics lui-même. Et voilà, je suis très, très contente aussi qu'on est dans les Urban Nomads. C'est aussi ça que j'apprécie. On a du très, très classique de chez DC, voilà, des grands classiques que si on n'a pas eu l'occasion de lire, franchement, à 5,90, vraiment, c'est presque donné. Et puis, on a aussi des choses comme ça qui sont peut-être, alors même si je pense que c'est un titre qui a bien marché, ne serait-ce que pour le nom de Joel, mais voilà, aller chercher aussi d'autres genres un petit peu plus horrifiques, sortir du comic de super-héros, aller plus sur l'indépendant, c'est plutôt cool. Et voilà, moi, je suis ravie. En tout cas, vous avez compris, je suis fan de cette collection. Et voilà. C'est terminé pour les graphiques. On va passer aux contreparties Ulule que j'ai reçues ce mois-ci. Donc, comme d'habitude, la petite nouvelle des éditions 1115, cette fois-ci, c'est Rivage du Grand Lac de Camille Le Boulanger. Ici, c'est de la SF, je crois. C'est ça. Je... bon, je vais la lire, de toute façon, je l'ai. C'est hyper cool, donc je vais la lire, on verra bien. Je ne suis pas très fan de l'auteur, mais bon. Voilà, on verra bien. Je vais lui laisser sa chance et nous verrons. J'ai reçu la dernière édition, des éditions Twinkle, avec Januarev de Jérémy Angelo. Donc, toujours avec un très, très beau travail. Depuis que j'ai lu... Et je ne sais plus... Noël à Breaking Castle. Déjà, j'ai pu mesurer la qualité des ouvrages qui sont vraiment très, très agréables à manipuler. Et puis, j'avais beaucoup aimé l'histoire. Donc, voilà, là, on est forcément, vous vous en doutez, sur une piratrice, Tintone 1. Et ça sera une biologie. Je suis vraiment très, très contente toujours. Donc, on a un très joli jaspage. Et moi, j'avais pris l'édition de base. Donc, j'ai eu un petit marque-page. Et puis, voilà, une petite carte du monde. Ça, c'est une publicité. Et voilà, une petite carte que vous retrouvez ici également. Donc, c'est vraiment un très joli objet. On a le petit signet, le jaspage. Et puis, on a des en-têtes de chapitres qui sont fort sympathiques. Est-ce que c'est toujours les mêmes ? Ouais, c'est toujours les mêmes. Mais c'est, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment... Vraiment des livres de... Enfin, franchement, pour en avoir lu déjà un, vraiment de très bonne facture. On va dire ça comme ça. Donc ici, voilà, c'est un titre de piraterie. Et je n'ai pas cherché à en savoir plus. Si ça se trouve, je vais détester, mais c'est le jeu. J'ai participé. Vous savez que ça me fait toujours plaisir de participer comme ça à des campagnes ulules. Et puis voilà, j'ai bien aimé celui que j'ai lu. L'ouvrage est de bonne qualité. Donc, j'y vais plutôt les yeux fermés. Et un autre titre que j'ai reçu, je pense que vous l'avez vu beaucoup tourner. C'est une campagne ulule qui a extrêmement bien marché. L'objet livre, il est sublime. C'est également de la piraterie, puisque j'ai eu le plaisir de recevoir mon exemplaire du champ des voiles de Tifs. Voilà, c'est de l'auto-édition. Le livre, il a un jaspage de dingue, un signet. Le travail à l'intérieur est absolument magnifique. Je vais vous le montrer rapidement, parce que si vous suivez les réseaux, je pense que vous avez dû le voir partout. Donc, on a des entêtes de chapitres. Et alors, par contre, ici, les entêtes de chapitres, ils évoluent. Voilà, au fur et à mesure de l'histoire, on n'a pas toujours exactement les mêmes. Je pense qu'ils évoluent. Je crois qu'il y a des... Est-ce qu'il y a une ou deux illustrations ? Ouais, une ou deux illustrations. Je n'ai pas forcément voulu montrer, parce que ceux qui ont le livre n'ont peut-être pas envie de les voir. Mais il y a quelques illustrations à l'intérieur. Et puis... Alors, moi, pourtant, j'avais pris l'édition classique. Mais la campagne a tellement bien marché que j'ai reçu une enveloppe. Alors, je vais vous les montrer rapidement. Il y avait vraiment plein de goodies. Donc, un Pins qui reprend le champ des voiles. Deux maniettes que j'avais gardées pour vous montrer et que je vais maintenant m'empresser d'aller mettre sur mon frigo. Plusieurs marque-pages. Donc, le classique, le champ des voiles. Et deux marque-pages qui sont vraiment très, très beaux, qui doivent reprendre, je suppose, les personnages principaux. Une petite planche de stickers. Alors ça, c'est terrible, parce que je ne sais jamais quoi en faire. J'ai peur de les abîmer. C'est une illustration comme ça. Et je crois qu'on a deux petits posters. Donc, un qui reprend la couverture et un autre qui reprend la carte. Voilà. Donc, vraiment de très, très beaux cadeaux qui accompagnent ce titre absolument magnifique. Si jamais vous avez raté la campagne, alors la version celle-ci, la version hardback, etc., elle n'est plus disponible. Je crois qu'il lui reste des exemplaires qu'elle a gardés pour différents salons auxquels elle va participer. Et puis, sinon, le livre sera édité, lui, chez Plume Blanche. Donc, voilà. Si vous voulez découvrir cette histoire, vous pourrez la voir dans une version plus classique chez Plume Blanche. On va ensuite passer aux achats d'occasion. Je me suis tout d'abord trouvé deux poches qui m'intéressaient. Et quand j'ai vu qu'ils étaient... Je les ai trouvées sur Rakuten et j'ai eu les deux pour 12 euros à clé frais de port. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai eu un titre gratuit. Je me suis trouvé Malice de John Gwynn. C'est édité dans la collection poche de chez Léa. Donc, Magic. C'est de la fantasy, de la high fantasy très classique. Voilà. Ce sera une trilogie. Et ensuite, je me suis trouvée... Désolée d'avoir fait bouger. La promesse du sang, les poudre-mages de tome 1 de Brian Maclellal. Donc, toujours chez Léa dans leur collection Magic. Ici, c'est ce qu'on appelle de la fantasy à poudre. Donc, voilà. La fantasy avec des armes à feu plus classique. Je suis très contente. J'avais acheté la version grand format. Mais on va pas se mentir. Les Léas, ils sont quand même assez chers. Alors, vous vous direz, oui, mais t'achètes plein d'autres livres, etc. Oui, c'est sûr. Mais voilà. Quand on a le choix entre un grand format à 25 euros et un poche à celui-ci vaut 10,90 euros. Alors, moi, je n'hésite pas beaucoup. Et en plus, comme je vous disais, j'ai trouvé les deux d'occasion. Donc, du coup, je les ai pris. Ensuite, je me suis trouvée dans mon Cultura, puisque dans les Cultura, maintenant, ils ont un petit espace livre d'occasion. Scary Stories, de Alvin Schwartz, Histoire effrayante à raconter dans le noir, chez Castellemore. Donc, ça sera probablement un petit peu young adult, jeunesse. C'est un titre qui était dans ma wishlist depuis des années et que j'ai failli acheter à plusieurs reprises sur Vinted. Et bien là, du coup, je l'ai trouvé. Et c'est surtout qu'il y a des illustrations qui sont vraiment très sympas. Donc, voilà. Je suis vraiment curieuse de découvrir ce que vaut ce petit titre, peut-être un petit peu plus jeunesse. Vinted. Tout le reste, c'est du Vinted, je crois. Oui, tout le reste, c'est du Vinted. Je me suis trouvée et je suis hyper contente. C'est L'ombre dans la pluie de Rosène Illiano. Alors, c'est de l'auto-édition. Alors, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ça ? Rosène Illiano, je l'ai lu l'année dernière avec le phare au corbeau que j'avais bien aimé. Mais, je vous l'avais dit dans mon avion, on sentait que c'était un titre qui se déroulait dans un univers déjà existant ou en tout cas qui avait matière ou que parfois l'autrice faisait référence à des choses que je ne voyais pas de quoi il s'agissait. Et en fait, ce titre, ça aborde l'histoire de Oxide. Et Oxide, c'est un des personnages du phare au corbeau. Donc, franchement, honnêtement, je l'ai trouvé à 2 euros. Donc, j'étais ravie, ravie, ravie de le trouver. Donc, j'espère pouvoir le lire prochainement parce que je suis vraiment intriguée et je sais que l'autrice, moi, j'avais bien aimé son style, quelques petites longueurs et tout ça. Mais en tout cas, l'univers proposé me plaisait bien. Donc, voilà, j'ai maintenant l'occasion de découvrir l'histoire de ce personnage. Et ensuite, je me suis trouvé le tome 0.5, 4.5, je ne sais pas trop, Queens of Fenburn de Kender Black également aux éditions Léa. Donc, c'est un recueil de nouvelles qui se déroule, enfin, qui est à lire en tout cas après l'histoire principale de Friedberg Trance. Est-ce que j'ai lu ne serait-ce qu'un tome de cette série ? Non. Est-ce que j'ai les 4 tomes dans ma pâle ? Oui. Et est-ce que j'ai acheté le tome 0.5 en n'ayant rien lu ? Oui. Voilà, 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 voilà. Est-ce que j'ai aucune logique ? Tout à fait. Absolument. Mais c'est vrai que j'ai trouvé tous les tomes d'Occas. Donc, bon, je me dis maintenant, comme ça, j'ai la totale et voilà, je suis très contente. Alors, du coup, je n'ai pas eu la quatrième puisque voilà, si je me rappelle bien, Friedberg Trance, c'est l'histoire de quatre sœurs, de trois sœurs, ça commence bien, c'est ça ? Trois sœurs qui vont s'affrotter pour, en gros, à la fin, il n'en restera qu'une. Voilà, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai compris. Donc, voilà, je suis plutôt contente de l'avoir trouvé. Je lirai quand ? Un jour. Un jour, un jour, un jour. Le titre que je vais vous présenter après, c'est un titre que j'avais hésité à acheter neuf à sa publication et puis, voilà, finalement, je ne l'avais pas pris, voilà, je pense, pour des raisons financières et finalement, je l'ai trouvé là sur Vinted. Quand j'ai appris que le tome 2, qui est donc le dernier tome, parce qu'il s'agira d'une duologie, va sortir d'ici l'été, je m'étais dit, je vais regarder, tiens, si le tome 1 est disponible, parce que comme ça, ben voilà, comme ça, j'aurai les deux tomes. Effectivement, je l'ai trouvé d'occasion chez mon dealer habituel, Vinted, et c'est le tome 1 de ce cœur empoisonné de Kaleen Byron. C'est publié chez Sabran et alors, ce titre m'avait intriguée parce que j'y ai vu des vibes de Poison Ivy avec cette jeune femme qui a l'air de manipuler les plantes lorsqu'elle les touche. Je trouvais l'histoire, ouais, ça me plaisait bien. Franchement, ça me plaisait bien et puis, ben voilà, ce titre est sorti en décembre et puis, ben voilà, en décembre, on a parfois d'autres priorités, ce qui avait été mon cas. Donc, j'avais fait le choix de ne pas l'acheter en me disant, voilà, je verrai plus tard et bien on a pris puisque je l'ai trouvé à 15 euros, je crois, au lieu de 25,90. Donc, je suis plutôt satisfaite et alors, juste à l'intérieur, j'ai une carte postale toute gourmandise, très mignonne. C'est le plaisir des achats d'occasion. Des fois, on trouve des trucs vraiment très sympas et je trouve cette carte postale extrêmement jolie et très, très douce. voilà, donc j'espère que ce titre me plaira. C'est une duologie et le tome 2 va sortir tout bientôt. Donc, voilà. Un autre titre que je me suis trouvé d'occasion, alors à la base, je ne l'avais pas pris du tout. Il n'était pas du tout dans mes prévisions d'achat ni quoi que ce soit et puis, c'est Dorian qui l'a lu, je crois qu'il l'a lu en janvier ou en février et il avait bien aimé cette lecture. Voilà, et je m'étais dit, ben tiens, je vais regarder si je le trouve pareil d'occasion sur Vinted et ben oui, je l'ai trouvé. Je l'ai même trouvé à plusieurs reprises. Plusieurs fois, je me suis fait piquer sous le nez et puis là, finalement, la personne a accepté de négocier. Je crois que je l'ai payé 15 euros également et c'est My Dear Fucking Prince de Kazem McKiston. C'est publié chez Lumen. On a un jasper de toute beauté. Vraiment un très, très bel objet. Livre avec, voilà, des illustrations à l'intérieur que je trouve super joli. Donc, c'est une romance. On va imaginer, donc si je me rappelle bien, le fils du président des Etats-Unis et le fils de la reine d'Angleterre, je crois que c'est ça, vont tomber amoureux. Voilà, et donc, il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux jeunes hommes. Je crois que Dorian avait plutôt bien aimé. J'avoue que c'est un peu lui qui m'a fait craquer puisqu'à la base, je n'avais pas forcément prévu de le prendre comme je vous l'ai dit. Mais je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà, moi, j'aime bien les romances, vous savez, ponctuellement. Donc là, je pense qu'on sera peut-être aussi davantage un peu sur une romanion d'adulte, mais pourquoi pas ? Et je suis très contente de l'avoir trouvé. Et les deux derniers titres, pareil, je les cherchais et je cherchais quelqu'un qui vendait les deux. Alors bon, je les ai payés peut-être. Si j'avais été un peu plus patiente, je pense que j'aurais peut-être plus finir par les trouver, mais je les voulais et du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait les deux, donc je les ai pris. C'est la duologie publiée chez Hugo Stardust de Judy Henlin, une magie teintée de poison, le tome 1 est un doux et sombre venin, le tome 2. C'est une duologie, les livres sont vraiment plutôt en très très bon état. Et ici, donc, je crois qu'on va parler de poison. Ning a perdu sa mère, c'est elle qui lui a administré sans le savoir un thé venimeux qui lui a été fatal et qui pourrait à présent être également mortel pour sa soeur. Chouf, un jour, Ning, en tant qu'une compétition, s'organise pour trouver le plus grand maître de la magie de Chenang du royaume, un mère ancestra de la préparation du thé où ce dernier peut se révéler comme un catalyseur d'émotions ou encore une arme. Alors, vous savez que moi, je suis assez fan des univers asiatiques, clairement, je pense que vous avez compris depuis le temps. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les deux illustrations qui ont été choisies, qui ont vraiment été choisies pour ces deux couves. Elles sont un peu particulières, mais elles me plaisent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est terminé pour mes achats d'occasion. Il ne reste que les achats neufs, je dis que parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Le mois de mars, c'était un gros mois et encore, j'ai fait des choix. On va démarrer par deux titres que je me suis procuré chez Noir d'Absinthe. Alors, je pense que si vous me suivez, vous le savez que la maison d'édition Noir d'Absinthe a fermé ses portes fin février. Et j'ai fait une commande toute fin février pour me prendre une diologie. C'est la diologie de Dorian Lake, Izulka, la mageresse avec le tome 1, la pierre d'Isis et le tome 2, la vieille alliance. Il semble qu'ici, alors ce qui m'a fait craquer, c'est que, je ne sais pas, j'ai trouvé que ça avait des vibes un peu de Xena la guerrière. ça n'a peut-être rien à voir. Mais en gros, une jeune femme forte, une jeune femme qui est marginale, vénale, endettée, qui a l'air un peu atypique et qui va devoir mener des enquêtes pour réussir à survivre. En fait, cette idée me plaisait plutôt bien. Et du coup, comme la maison d'édition fermait, j'en ai profité pour prendre ces deux derniers titres et puis également, par ces deux petits achats, espérer que ça puisse les aider à clôturer la maison d'édition dans les meilleures conditions. J'ai cru comprendre que l'ensemble des achats qui ont été faits leur a permis quand même de limiter la casse et j'espérais pour eux de fermer les choses un peu plus sereinement, en tout cas d'un point de vue financier. Ensuite, on va passer sur des titres que je pense que vous avez vus partout. Est-ce que je vais m'apesantir dessus ? Ce n'est pas sûr. Je me suis pris une briquette, un tome 2 qui va me permettre si je suis attaquée d'assommer un cambrioleur. C'est le tome 2 de All of Us Villains de Amanda Foudy et C.L. Herman. C'est publié chez Milan. Hop là, un jaspage vert assez original. Vraiment un très très bel objet. Vraiment, on a de la chance maintenant qu'on a le droit à des beaux objets. Il n'y a pas le prix mais je pense que le prix est à l'avenir. Je ne dirais pas la quatrième. Je crois que c'est un titre de dystopie, fantaisie dystopique, peut-être, je ne sais pas trop, avec une histoire de tournoi. Voilà, je ne serai pas plus, je n'ai pas envie d'en savoir plus. Je me suis pris un tome 3 L'Empire des Pumes d'Andrea Stewart. C'est publié chez Big Bang. C'est un dernier tome de trilogie. Celui-ci, je me l'étais pris parce que Vibes, fantaisie asiatique. Voilà, honnêtement, je n'en sais rien d'autre, rien de plus. Vous savez que moi, comme dit Laurent, c'est un peu ma kryptonite et c'est donc le dernier tome. Je n'ai plus de place. Non, allez. Ensuite, je crois que c'est un dernier tome, il me semble, de Lexi Ryan, c'est Trahison Obscure. C'est publié chez De Saxus. Voilà, vous l'avez vu partout celui-ci, donc je pense que franchement, je ne vais pas m'apesantir dessus non plus. Attendez, je ne vous ai pas montré le beau jaspage que nous avons sur ce titre-ci. Celui-ci, je crois que je n'ai même pas lu le résumé. C'est un one-shot, ça sera la promise au visage de Fleur de Rochamy Choxy. C'est publié chez Sabran. Pourquoi ? Parce que j'ai adoré Les Loups Dorés. Ça a fait partie des rares titres de Saxus qui sont restés dans ma bibliothèque sur tout ce que j'ai lu l'année dernière. Et regardez-moi, on a à nouveau un très, très, très joli jaspage. ma seule déception était que le titre était tout petit. Voilà, mais je sais qu'on va retrouver l'autrice bientôt puisque je ne sais plus si c'est de Saxus ou de Sabran. Il y a une des deux maisons d'édition, de toute façon, c'est la même chose, qui va éditer la première trilogie de cette autrice. Donc moi, je suis joie. Un dernier tome, et ça, il me semble bien que c'est le troisième et dernier tome. Il n'y a pas écrit tome 3, mais si, c'est le royaume des Inferni de Keri Maniscalco aussi publié chez De Saxus et je ne lirai pas la quatrième et je dois bien vous dire que depuis, je ne sais plus du tout de quoi parler le tome 1. Donc je ne vais pas vous dire que je sais de quoi ça parle. Ce n'est pas vrai. Un premier tome de Diologie, Les 7 seins sans visage chez De Saxus de M.K. Lobb. Alors celui-ci, j'ai hésité celui-ci à le prendre. Premier tome de Diologie, les deux tomes sont sortis en version originale et en fait, le résumé m'a beaucoup plu. Dans la ville d'Ombrazia, les disciples bénis par les saints vivent dans l'opulence tandis que les défavorisés vivent dans la pauvreté et sont envoyés faire la guerre. Une jeune femme refuse cette injustice forcément emplie de haine depuis l'assassinat de son père. Elle est prête à tout pour démanteler ce système corrompu. Est-ce qu'on va être sur un univers dystopique ou vraiment de fantaisie ? Je ne sais pas. Mais c'est un titre que j'avais déjà vu passer en VO et ça m'intéressait pas mal. Donc, voici. Je crois que c'est un tome 2. Il me semble. Alors, je regarde par là parce que tous mes Deux Saxus sont là-bas. Je vois bien le tome 1. Je pense que c'est un tome 2. Mais bon, le moment venu, je me renseignerai. C'est Fondali, la guerre du jade publié chez Deux Saxus. Alors, celui-ci, c'est à nouveau un titre kryptonite. C'est en Chine. Voilà, fantaisie asiatique, tout ça. J'ai vu un dragon et tout. Je n'ai même pas cherché. Et en plus, c'est un titre que j'avais vu passer en VO et j'ai zéro réflexion. Vraiment, vraiment, zéro, zéro réflexion. Alors, celui-ci, si vous ne l'avez pas vu passer partout, je serais fort surprise. C'est le tome 3 ou le premier tome de la seconde duologie de la saga du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen avec l'héritier insoumis. C'est une magnifique briquette publiée chez Brajlon. Voilà. Là, on va être, je pense, sur de la fantaisie à nouveau un peu maritime. Mais je pense, je soupçonne qu'on va suivre d'autres personnages qu'on a probablement vus ou entreaperçus dans le Pont des Tempêtes. Voilà, c'est du Brajlon. Donc, le livre est vraiment très, très beau. Et puis, voilà. Je n'ai pas forcément envie de lire les quatrièmes puisque c'est plus ou moins une suite quand même, en tout cas, une seconde duologie dans cet univers. Mais, voilà, vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez vous arrêter tout à fait après la première duologie. Et le dernier livre de ce book haul, vous l'avez probablement vu passer et c'est encore un titre kryptonite. Je pense que je vais garder cette idée de titre kryptonite, c'est-à-dire les titres où il ne faut pas attendre que je vous fasse de résumé parce qu'il y a des chances qu'il n'y en ait pas. C'est celui-ci. C'est La promesse du dragon d'Elisabeth Lim. C'est publié chez Rajot. C'est le tome 2 et donc le dernier tome de Six couronnes écarlates que j'ai acheté clairement parce que c'est un univers asiatique. Réécriture et interprétation d'un conte chinois ou japonais. Je ne sais plus d'un conte asiatique. En tout cas, ça, c'est sûr. Je suis ravie. Le livre, il est absolument sublime. Alors, un jour, il faudra que je lise quand même tous ces titres kryptoniques que j'ai achetés. Sur ce titre-ci, j'ai vu beaucoup de gens qui ont eu des coups de cœur ou qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Mais moi, vous savez, je ne peux pas résister à des titres de fantaisie asiatique. C'est quasiment mission impossible. Quasiment, quasiment, quasiment. Et ouais, je suis vraiment très contente de voir tous ces titres arriver en France. En tout cas, avec de six beaux objets. et il me semble que j'ai déjà vu comme ça, en fouinant, qu'elles allaient aussi éditer l'autre série de l'autrice. Alors, bien évidemment, je me lance dans un truc, mais il n'y a pas le... il n'y a pas le nom de l'autre audiologie, l'autre série de l'autrice. Bon, non. Je ne sais pas pourquoi je me lance dans des trucs des fois comme ça. Bref, en tout cas, ils vont aussi éditer. Ce qui sera aussi un achat kryptonique puisque ça sera aussi dans un univers asiatique. zéro volonté. Et là, cette demoiselle. Voilà, ce boucle est maintenant terminé. Voilà, un très très beau boucle. Beaucoup d'achats neufs. Voilà, je... Et encore, comparativement à tout ce qui est sorti en mars, j'estime avoir été à peu près raisonnable. C'est mon raisonnable à moi. Voilà, il y a quand même aussi quelques fins de série. Donc, voilà, je suis globalement contente d'avoir été assez raisonnable. Je mets à nouveau des guillemets à raisonnable. On n'a pas tous le même niveau de raisonnabilité. Mais en tout cas, c'était très suffisant pour ce mois de mars. Bref, est-ce que vous aussi, vous avez beaucoup craqué en mars ou pas ? Est-ce que vous vous êtes fait plaisir avec tous ces nouveaux livres, plein de nouveaux livres dans vos bibliothèques ? N'hésitez pas à m'indiquer ça en commentaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !